Je voulais vous faire une analyse, comme d'habitude, mais je crois que pour commencer, l'heure est d'abord au recueillement, à la prière. Je crois qu'il faut prier, parce que cette série, qui est devenue si magnifique, ne peut pas se terminer sur une blessure. S'il te plaît Chris, s'il te plaît Chris Paul, s'il te plaît Michael Jordan, si tu es le dieu du basket, je sais pas, donne ta cuisse à Chris Paul. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, que cette série ne se termine pas sur une blessure, qu'elle ne se joue pas sur une putain de blessure. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne VibriSportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler play-off, on vous a pas fait un petit point sur le match 5 entre les Cavs et les Celtics. En revanche, on va vous faire un point sur le match 5 entre Golden State et Houston, dans une ambiance absolument irrespirable, avec des pourcentages absolument catastrophiques, avec Kevin Durant qui disparaît comme à ses plus belles heures, avec James Harden qui ne met plus un 3 points, on a quand même eu un match absolument exceptionnel, avec une intensité qui personnellement m'a fait un plaisir fou, parce que j'ai la conviction que les grands matchs, ça ne se joue pas à l'adresse, les grands matchs, ça se joue à l'intensité. C'est l'équipe qui a le plus de coronesse qui l'emporte. On va revenir sur ce match 5 en vous montrant que Golden State a pêché par manque de lucidité sur l'ensemble du match. Depuis le début de la série, ils ont un gros problème, surtout depuis 2-3 matchs je trouve, c'est qu'ils jouent le jeu de Houston et ils ne jouent pas le jeu de Golden State. Et ça leur pose un vrai problème dans la conception de leur jeu offensif, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer là tout de suite sur quelques actions bien senties. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu mettre sur la dernière vidéo. Si jamais tu as envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit like, ça permet d'avoir un petit peu plus de diffusion, et moi ça me permet de me motiver à faire d'autres vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner si évidemment tu kiffes tout ça. Allez, on ne perd pas plus de temps et on se lance sur la première action. C'est parti ! Cette fois-ci, pour commencer un petit peu cette analyse, je vais vous montrer, on va partir tout de suite dans le premier quartan, et je vais vous montrer deux types d'actions dans le premier quartan qui montrent que les Warriors ont du mal à exécuter leur jeu offensif. Je ne suis pas très inquiet pour les Warriors, pourquoi ? Parce que, après je referai le point à la fin de la vidéo, mais je ne suis pas très inquiet parce que globalement, ils ont des gros problèmes d'exécution, ils ont un peu perdu leur jeu, mais malgré tout, il manque pas mal de tirs ouverts, et j'ai toujours la sensation qu'ils ont le contrôle de la série, parce qu'ils ont le contrôle de la qualité du jeu. Ils sont quand même capables de jouer beaucoup mieux que Houston, mais le problème pour l'instant, c'est qu'ils sont dominés sur le contrôle du tempo. C'est ce que je vous avais montré dans une vidéo sur Kevin Durant où j'expliquais que son jeu en 1 contre 1 avait tendance à un peu casser le jeu des Warriors. Là, les Warriors ont très très mal commencé le match, étant donné qu'ils commencent avec les stats que je vais vous mettre, et que Kevin Durant prend quand même 10 tirs pour commencer le match, ce qui est quand même énormissime. Et on va voir là, au travers de deux actions, le manque, le problème et les manques de concentration et le manque de qualité dans l'exécution des systèmes. Donc on va se lancer une première fois sur cette action, qui part avec Steph Curry qui va la donner à Jordan Bell, donc il commence à lancer un système. Le but, c'est que Steph Curry fasse tout le tour comme ça, et remonte là-haut. Néanmoins, on va voir que dans l'exécution, il y a des problèmes et qu'ils vont se retrouver à devoir prendre un tir compliqué en fin de possession. Donc Kevin Durant se retrouve sur une position de meneur. On fait une première feinte, là-haut, vous l'avez vu, une première feinte d'écran avec Klay Thompson. Le vrai écran vient après, il est pour Steph Curry qui va remonter. Gerald Green, intelligemment, va changer en fait, va switcher tout de suite sur l'écran. Du coup, Eric Gordon se retrouve sur Draymond Green. Et là, je trouve qu'il y a un manque d'exécution de la part de Draymond Green qui va se précipiter pour aller demander la balle, alors qu'il pourrait peut-être laisser Stephen Curry jouer son action avec Gerald Green ou aller reposer un écran pour Gerald Green. On a un truc assez commun que fait les Warriors. C'est dans ces cas-là, ce qu'ils font... En fait, Draymond Green va poser l'écran, ici, ce qui lui permet de ressortir à trois points pendant que Steph Curry va couper. Au lieu de ça, ils ne vont pas lancer le deuxième flow et ils vont se retrouver un peu perdus avec, à ce moment-là, on est à 9 secondes de la fin. Donc à 9 secondes de la fin, votre système doit être bien en place avec un spacing qui est mauvais, étant donné qu'on a une concentration de joueurs à ce niveau-là et que Klay Thompson n'est pas efficient, que Steph Curry est un petit peu perdu avec Draymond Green, que Draymond Green va en profiter du coup pour aller passer un deuxième écran à Kevin Durant. Mais là, encore une fois, manque de concentration, étant donné que Kevin Durant, je ne sais pas trop s'il perd la balle ou s'il veut la donner à Draymond Green. J'ai plutôt l'impression qu'il veut la donner à Draymond Green pour faire un main à main. Quoi qu'il en soit, il n'est pas loin de perdre la balle. Il aurait dû avoir une portée qui est sifflée, elle n'est pas sifflée. Et du coup, Golden State se retrouve à faire un 1 contre 1 avec 5 secondes de temps restant. Donc vraiment, on est sur une situation et je crois que ça ne va pas déboucher sur un panier. Non, c'est un tir très compliqué pris par Kevin Durant. Cette deuxième action sur la qualité du jeu des Warriors, elle va venir à la fin du premier quart temps. Sur cette dernière action, on va voir les dérives du hero ball pour Kevin Durant. Et le premier quart temps est vraiment orienté sur Kevin Durant à un point où c'est incroyable. Il y a beaucoup trop de hero ball, il faut faire tourner la balle plus. Et là, vous allez voir, pendant 24 secondes, Kevin Durant va avoir la balle, alors qu'il est bien défendu par Trevor Arisa et qu'il y a peut-être possibilité de faire autre chose. Regardez, à partir de ce moment-là, on est à 17 secondes. Il reste 22 secondes de chrono. Par conséquent, il y a de quoi lancer quelque chose pour avoir du mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qu'appelle Stephen Curry en demandant à l'opposé à Queen Cook de remonter. C'est ce que Queen Cook va essayer de faire avec David West. Sauf que David West, il y a un manque de communication, il le voit mal, il va venir se mettre dans une position d'isolation ici et ne pas jouer le premier échange avec Queen Cook. Par conséquent, Kevin Durant voit l'erreur d'exécution, une fois de plus, de l'erreur d'exécution, va essayer de remettre quelque chose en place en demandant à Queen Cook de venir pourquoi pour se retrouver sur Chris Paul. C'est ce qu'il fait. Mais la communication est assez mal faite étant donné qu'il a l'air de parler à Clay Thompson et après, il lui demande de s'écarter pour laisser de la place. On a perdu là, vous avez vu, 10 secondes. Pendant 10 secondes, Golden State a perdu du temps à appeler une première chose pour Queen Cook à l'opposé ou David West n'a pas suivi. Kevin Durant a perdu du temps à communiquer avec Clay Thompson et après a demandé à Queen Cook de dégager pour jouer son incontrable. C'est ce que fait Kevin Durant. On est très très proche du retour en zone quand même. Non, il n'y a pas retour en zone mais on en est très très proche. Du coup, il va jouer son incontrable. Steph Curry va venir à l'opposé pour donner du spacing à Kevin Durant et Queen Cook va rester ici. Mais néanmoins, on rappelle, il y a David West sur le terrain donc il y a possibilité de faire une aide. Voilà. À ce moment-là, le spacing est plutôt bon. Donc, en fait, on se retrouve à un moment où Kevin Durant, sur une possession où il va tenir la balle pendant 24 secondes, il va avoir simplement 7 secondes où le plan de jeu est correctement exécuté. Et oui, il peut jouer son incontrable. Au-delà du fait que je trouve que l'incontrable est un peu abusif chez Warriors, si vous le faites, vous devez le faire mieux que ça. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation où vous avez 7 secondes pour jouer le incontrable. Évidemment, vous allez me dire que c'est sur la fin de possession. Donc, Golden State veut gratter du temps. Sauf qu'avec ce que je vous montre, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une tentative de système lancée qui ne marche pas et après, la demande d'iso est trop longue. Kevin Durant se retrouve donc à attaquer le panier et à avoir une faute un petit peu chanceuse. Mais globalement, l'attaque est très très mal gérée. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est cette obstination qu'ont les Warriors avec les 3 points. Je comprends parfaitement cette idée que leur jeu est construit sur les 3 points, sur les Splash Brothers, sur Kevin Durant. Sauf qu'en fait, concrètement, ce n'est pas si vrai que ça. Étant donné que Golden State, je vous mettrai la stat, n'est pas l'équipe qui prend le plus de 3 points en NBA bien loin de là. Et en fait, si leurs 3 points sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils ont ces attaques de cercle qui leur permettent justement d'être aussi efficaces à 3 points et d'avoir autant de tirs ouverts. L'action que je vais vous montrer, elle va être qualifiée par Reggie Miller de pire contre-attaque de l'histoire du basket. Et c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Et c'est principalement causé par cette obstination qu'ont les Warriors à chuter à 3 points. Donc Shane Livingston va partir en contre-attaque. Je vous la mets une première fois à vitesse réelle. Clay Thompson va feinter et va prendre le 3 points. Vous allez me dire, c'est les Warriors qui prennent un 3 points comme ça. Pourquoi pas ? C'est pas gênant. Sauf qu'on est dans un match où il se passe quoi ? On est dans un match où en fait, il est très très compliqué de marquer. Par conséquent, vous avez un panier facile à marquer. Il faut le prendre pour vous lancer de la dynamique. Les pourcentages sont catastrophiques. Tout ce qui est facile doit être pris. Il faut arrêter de s'obstiner à aller chercher le 3 points qui n'est pas un shoot plus facile qu'un lay-up. Regardez cette action. Le repli défensif de Clint Capella est moyen. James Sardin n'est pas trop en attitude. Par exemple. Ok, Sean Livingston choisit de renverser à 3 points pour Clyde Thompson. Très bien. Qu'est-ce que fait Clyde Thompson ? Il va feinter le 3 points et éliminer Capella. Oh les mecs, vous vous foutez de moi là ? À ce moment-là, il y a un 2 contre 1 à jouer. Hyper facile. Si vous étiez dans un moment de chaleur, je ne dis pas le contraire. Prenez le 3 points. Mais vous êtes dans un moment où vous n'arrivez pas à mettre un panier. Si vous n'arrivez pas à mettre un panier, c'est go back to the basics. Là, Clyde Thompson, il doit attaquer le cercle. James Sardin, il s'en tape. Il n'y a pas de retour défensif. Au lieu de ça, il prend un tir et empêche son équipe de revenir à moins 4 à un moment où ça peut être important de revenir. Où il faut mettre du rythme. Et vous allez voir sur un autre moment où pour moi, Golden State joue complètement en forçant ses 3 points. On part vite sur cette deuxième action. Vous vous en doutez sûrement, je ne peux pas me passer de vous repasser cette dernière action si décisive où à mon sens, là, c'est carton rouge pour les choix des Warriors. Une fois de plus, ce que j'essaye de vous montrer dans cette vidéo, c'est le manque de lucidité des Warriors. J'ai commencé à vous montrer sur l'exécution. Là, je vous le montre sur les 3 points et après, je vous le montrerai sur les systèmes très très mal exécutés. Mais là, pour moi, c'est carton rouge. Cette dernière action, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel pour Golden State. Chris Paul va jouer son 1 contre 1 face à Queen Cook. Va le manquer. C'est le moment le plus effrayant de cette série étant donné que Chris Paul ne se relève pas. Donc, on se retrouve sur une action. On est sur un 5 contre 4. Qu'est-ce qui se passe sur un 5 contre 4 ? Sur un 5 contre 4, je suis désolé. Interdit de ne pas marquer. Vous devez marquer un panier facile. Il y a un point de retard. Il faut repasser devant. Ils ont déjà fait cette erreur lors du dernier match de ne pas repasser devant en fin de match, de ne pas mettre la pression. Là, il faut la faire. Il faut arrêter de s'obstiner avec ces 3 points. Draymond Green attaque le cercle. Aide de PJ Tucker. Renversement intelligent. Il y a un défenseur en moins. Il faut être capable de trouver l'homme ouvert. Évidemment, Houston fait une bonne défense. Évidemment, Houston fait une bonne défense en empêchant l'accès au cercle. Mais ce n'est pas grave. Il faut insister. Il faut insister. Là, l'attraper de balle de Kunkuk qui n'est pas bon. Il shoot à 3 points et c'est manqué. Chris Paul ne va pas se relever. Il est blessé, blessé. Sur l'attaque du cercle, il y a un renversé de Draymond Green. Premier défaut de lucidité, le manque de qualité dans la trappe du ballon. Steph Curry remonte. Ici, évidemment, Kunkuk, il est tout seul. Mais attaque le panier ! Mais vas-y ! Attaque le panier ! Fais-toi confiance ! Ou remettez un système en place sur Kevin Durant pour que Kevin Durant se retrouve tout seul. Vous êtes sur un 4 contre 5, il y a un point d'écart. Arrêtez avec les 3 points. Allez chercher ce panier putain de facile. Excusez-moi, je m'emballe un peu, évidemment, sinon c'est pas drôle. Mais il faut aller chercher ce panier facile. Vous avez eu ce manquement lors du match 4, ça vous a coûté le match. Arrêtez, une fois de plus, quand on a la possibilité de passer devant à 40 secondes du terme, on passe devant. On ne se loupe pas. Alors après, vous pouvez me dire c'est un bon shoot. Oui, mais c'est pas le meilleur shoot. Le meilleur shoot sur cette action, c'est un tir ouvert près du panier ou à mi-distance. Un tir beaucoup plus facile. Les pourcentages de réussite sont beaucoup plus efficaces dans ces zones-là. La Queen Cook prend un 3 points, ça ne rentre pas. C'est carton rouge, vous n'avez pas le droit de vous manquer sur des actions comme ça. C'est les play-offs, c'est les derniers moments. Et c'est aussi un carton pour Steve Care qui met Queen Cook alors que Queen Cook est un joueur qui a peu d'expérience. Et là, pour moi, il fait preuve d'un manque d'expérience et il doit attaquer le cerf qui doit marquer ce panier-là pour passer un point d'avance. Allez, pour ces deux dernières actions, je vous remets ma tête. En fait, pour tout vous dire, je ne peux pas mettre ma tête parce que sur certaines séquences, si je la mets, ça rame trop étant donné que je n'ai pas d'ordinateur et une carte graphique très puissante. Bref, peu importe, je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. Sur ces deux dernières actions, je vais vous montrer les exécutions en sortie de temps mort des Warriors. Moi, je suis assez déçu par Steve Care. Clairement, ce n'est pas Brad Stevens sur les temps morts et moi, je trouve qu'à chaque fois, ce qu'il dessine, ce n'est pas très pertinent, ce n'est pas très efficace. Mais bon, malgré tout, ça reste mal exécuté par les Warriors et on ne peut pas mal exécuter sur des formes de matchs aussi serrés. On ne peut pas mal exécuter des sorties de temps mort. Les sorties de temps mort, c'est des moments où vous êtes reposé, vous ne pouvez pas manquer de lucidité. Et là, c'est ce qu'on va voir. Alors attention, sur tout ce que je vous montre depuis le début, évidemment, crédit à la défense de Houston, sauf sur le 3 points de Clay Thompson, mais crédit à la défense de Houston qui fait des choix et je vous dis toujours le plus important, c'est de faire des choix et qui sont plutôt payants jusqu'à présent puisque ça leur permet de jouer à leur rythme et de faire déjouer les Warriors étant donné que les Warriors essayent de jouer comme jouent les Rockets. Je vous montre l'action une première fois à vitesse réelle. Elle ne va pas être très compliquée. C'est un double screen, mais c'est n'importe quoi. Ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. Mauvaise passe et dunk facile pour James Harden pour donner 8 points d'avance à ce moment-là du match. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire les Warriors, en fait ? Ils essayent de faire c'est difficile. Klay Thompson va prendre un écran de Kevin Looney pour essayer de passer 6 très bonnes contests. Après, il essaye de chercher Kevin Looney qui va se rapprocher et tout est manqué, en fait. Et là, dans la précipitation, Draymond Green va essayer de la donner à Kevin Durant qui a un manque... Voilà. Il fait un cut vers le cercle, tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est complètement raté. C'est incroyable. Déjà, le fait d'aller essayer de chercher une passe dans cette zone-là quand vous êtes ici, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a peu d'angles pour Draymond Green. Ce qu'il faut essayer de faire dans ces moments-là, c'est de chercher une passe haute, surtout sachant que les Rockets jouent très petits comme il n'y a pas que l'Incapella sur le terrain. Si vous êtes en galère, il faut chercher une passe haute. Mais globalement, le système, il ne se passe rien. Steph Curry n'est pas impliqué, il ne sert à rien. Kevin Durant n'est pas impliqué, il ne sert à rien. C'est un jeu à 3 où évidemment, s'il y a une bonne défense, c'est compliqué de se démarquer les amis. On est en play-off, ce n'est pas simple. Et après, Kevin Durant fait la pire des erreurs, il y a un poussin, c'est qu'il essaye un petit peu de partir vers le cercle. En fait, Kevin Durant, à ce moment-là, il doit reculer pour prendre de l'espace et permettre une passe facile à Draymond Green. Parce que quoi qu'il arrive, il faut protéger cette zone-là. Il faut avoir un joueur dans cette partie du terrain-là pour éviter une contre-attaque. Au lieu de ça, et Draymond Green, c'est ce qu'il essaye de faire en cherchant une passe haute. Au lieu de ça, Kevin Durant ne le fait pas. James Sardin joue l'interception, part en contre-attaque et va marquer un deux points facile. On part donc sur la dernière action du match. Avant cette dernière action, il y a une énorme erreur de lucidité de la part de Draymond Green qui, sur le rebond, fait une passe à Kevin Durant. Kevin Durant prend un temps mort. Enfin, Steve Card prend un temps mort. Pourquoi c'est une énorme erreur de lucidité ? Parce que dans les deux dernières minutes d'un match, si vous faites une passe après rebond, le temps mort ne vous amène pas au milieu de terrain. Alors que si jamais c'est juste après rebond, le temps mort vous amène au milieu de terrain. Du coup, Colin State se retrouve à devoir jouer une action en partant de sa zone. Et là, c'est un problème d'exécution de la part des Warriors et de concentration avec des erreurs qui sont beaucoup trop importantes à ce niveau-là et à ce moment-là du match. On voit Chris Paul. Donc, il arrive à se trouver démarqué. C'est Queen Quick qui fait la remise en jeu pour Stephen Curry. Là, il y a un bon positionnement des Rockets. En fait, Cook doit partir beaucoup plus vite de l'autre côté pour pouvoir relâcher un petit peu Stephen Curry. Et là, Curry va faire une passe de qualité à Draymond Green mais Draymond Green va quitter la balle du regard ce qui va lui faire perdre le ballon et ce qui va leur coûter la fin du match. Là, c'est compliqué parce que là, on ne peut rien dire à Steve Kerr. Steve Kerr, il met en place un truc. On ne sait même pas ce qu'il a vraiment pu mettre en place même si c'est surprenant quand même de devoir la donner à Draymond Green à 5 secondes de la fin. Peut-être qu'il voulait lui faire attaquer le cercle. Mais là, la passe, elle est un petit peu derrière. Elle est un petit peu derrière et Draymond Green est plus concentré sur son attaque de cercle que sur la prise de la balle. Par conséquent, il perd le ballon. C'est des fondamentaux ça. C'est une action fondamentale. C'est de la technique fondamentale sur laquelle Draymond Green passe à côté. Lui qui pourtant est quand même très propre dans ses registres. Et ça fait perdre deux balles pour les Warriors. Et puis là, évidemment, le match est terminé. parce qu'en plus, Ryan Gordon se bat bien. Pas évident d'avoir autant de manquements sur des choses que les Warriors font habituellement si bien. J'ai essayé au cours de cette vidéo de vous montrer trois types d'actions où les Warriors faisaient preuve d'un manque de lucidité et d'un manque de concentration. La première, c'était sur la mise en place des isolations. Quand bien même, je trouve que c'est une mauvaise idée de les mettre quand bien, elles sont quand même mal exécutées. La deuxième, c'était sur cette obstination avec les trois points quand par moment, il y avait la nécessité d'aller chercher un panier facile. près du cercle. Et la troisième, c'est les exécutions en sortie de temps mort et la concentration sur des choses à des moments où il est impossible de passer à côté. La question restante, c'est est-ce qu'il faut être inquiet pour les Warriors ? Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas parce que malgré tout, en re-regardant ce match, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de tirs ouverts qui ne m'aident pas. Houston fait la décision de bloquer l'accès au cercle quitte à leur laisser un peu plus de trois points ouverts parce qu'ils ont très peur des attaques de cercle de Kevin Durant. Pour l'instant, c'est payant. Mais il reste quand même qu'il y a beaucoup de tirs manqués, ouverts de la part de Golden State. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'ils vont pouvoir être capables de finir par les mettre. Je pense aussi que Golden State a le contrôle du talent. Ils ont beaucoup plus de talent que Golden State. Et s'ils retrouvent leur jeu, ça va passer, je pense même, assez facilement. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ils ne mettent pas à profit le fait d'avoir plus de talent. Pourquoi ? Parce qu'ils enchaînent les 1 contre 1. Et en enchaînant les 1 contre 1, ils n'arrivent pas à mettre en valeur ce collectif qui leur permet de décupler leur force. Évidemment, le plus important, c'est que Chris Paul puisse revenir, s'il vous plaît, dans une bonne forme. Parce qu'évidemment, Houston n'a pas de quoi lutter sans Chris Paul. Ou alors, s'ils le font, on sait vraiment que Golden State aura de choc et pas simplement que Houston aura bien joué. Mais ils ont besoin de Chris Paul. Chris Paul est le meilleur joueur de cette série, pour moi, avec Kevin Durant. et s'il n'est pas là, ça fausse tout et ça serait juste trop dommage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous attendez de la fin de série. Et puis surtout, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao, ciao !